Moi c'est Peppa Pig Lui c'est mon petit frère Georges Voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa La maison de Rebecca Rabbit C'est la fin d'une de ces belles journées Peppa et Georges jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabbit C'est l'heure de rentrer mes petits lapins Oh mais maman on voudrait encore jouer un peu On verra demain Maman, est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain ? D'accord Pourquoi Richard pleure tout à coup ? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers Pourquoi ? Ben on n'a pas d'escalier à la maison Quoi ? Pas d'escalier ? C'est vrai, tu verras demain Salut Bye bye C'est le matin Aujourd'hui Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabbit Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte Tu es sûr de toi Papa Pig ? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte Oh oh, faites-moi confiance Bon d'accord, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui Maman Pig Alors ? En route Peppa et Georges sont surexcités Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit Papa, on est presque arrivés ? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline Mais je ne comprends pas Ça devrait être là qu'habite Rebecca On a dû se perdre Il n'y a qu'un jardin plein de carottes Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit ? Bonjour tout le monde Rebecca ! Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans ta chambre ? Mais où est la maison ? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part Cette colline est notre maison Ça s'appelle un terrier Où ? Venez, je vous montre À tout à l'heure À tout à l'heure Entrez On n'a pas d'escalier On a des tunnels Waouh ! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa Là, c'est notre chambre Waouh ! Il y a des lits Et une fenêtre Et un coffre à jouets C'est comme nous Bien sûr J'aime bien ta maison J'aimerais bien être une lapine Je comprends Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir ! D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner Comme ça Vous êtes fort, Peppa Rabbit et Georges Rabbit Vraiment fort Peppa aime bien faire le lapin Georges aime aussi faire le lapin Les lapins aiment les carottes Hum ! Délicieux ! Miam, 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 miam Ah ! Délicieux ! Perk ! Georges n'aime pas du tout les carottes Il n'en goûtera même pas, je crois Tant mieux ! Il y en aura plus pour nous Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter Venez dehors, je vais vous montrer Allez, on saute ! Les lapins adorent sauter Vous êtes des très bons lapins À table, les enfants ! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner Rebecca nous a montré comment être des lapins Vous allez apprécier ce déjeuner C'est notre préféré Des carottes Hum ! Délicieux ! Délicieux ! Berk ! Georges ne mangera pas de carottes Hum ! Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin Les lapins adorent les carottes Squit ! Squit ! Hum ! Waouh ! Georges a mangé une carotte ! Hihi ! Et voilà ! Notre gâteau préféré Le cake aux carottes Génial ! Hum ! Cake carotte Georges est un véritable lapin maintenant Oui ! Oui ! Hihi 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 ! Le chantier de randonnée Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne ? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles Hihi ! Hihi ! Des dinosaures Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures Hihi ! Hihi ! C'est là que commence le chantier de randonnée Nous sommes arrivés Hourra ! Hihi ! Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique Oh 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 ! Ça, il n'y a aucun risque Papa, comment connaître la bonne direction ? Facile ! La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du chantier de randonnée Bravo, Papa Pig ! Hihi ! Oh non ! Papa Pig a oublié le pique-nique Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien Bon, d'accord, je vais mieux regarder Mais je sais que je ne verrai rien de plus... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Peppa a trouvé des empreintes À qui sont ces empreintes ? Dinosaures Oh, Georges ! Ce ne sont pas des empreintes de dinosaures On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites Oui ! Chut ! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux Oui, maman ! Georges ! Chut ! Hihi ! Chut ! Peppa et Georges suivent les empreintes Regardez ! Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau Il s'est envolé dans l'arbre Je peux voir ? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles Avec les jumelles, on voit tout en plus gros C'est vrai, je vois un, deux, trois bébés oiseaux Ah ! Ah ! Je me demande ce qu'ils mangent Beurre ! Ils mangent des vers de terre ! C'est dégoûtant ! Ha 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 ! Georges a trouvé d'autres empreintes Ah ! Les toutes petites empreintes ! Ces empreintes-là sont faites par des fourmis Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner ? Ha ha ! Oui ! Ha ha ! En parlant de déjeuner, si on pique-niquait ? Oh ! Le pique-nique ! Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture Euh... oui, mais aucune importance On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner Mais de quel côté est la voiture ? Ma carte va nous le dire De ce côté Oui ! Qui a mis cet arbre ici ? Il n'est pas sur ma carte Oh ! Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas ? Euh... oui Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture ? George a encore trouvé des empreintes Oh ! Les humaines empreintes ! Dinosaures ! Très, très intéressant Quoi ? Est-ce que George a trouvé de vraies empreintes de dinosaures ? Non, mais ça, ce sont nos empreintes Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture Ainsi que notre pique-nique Hourra ! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture On est sain et sauf et sec Oh ! Je n'avais pas prévu ça Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes Comment allons-nous retrouver la voiture ? Et notre pique-nique ? Voilà les canards ! Ils sont toujours les bannes à d'heures de pique-nique Pardon, Madame Duck, nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci Nous ne le retrouvons plus J'ai une idée ! Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît ? Nous y voilà ! Hourra ! Merci beaucoup, Madame Duck J'adore les randonnées Oui, et j'adore les pique-niques Et les canards adorent les pique-niques Les oiseaux aussi adorent les pique-niques Les fourmis aussi adorent les pique-niques Tout le monde adore les pique-niques Le correspondant Peppa et ses amis sont à la garderie Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant ? Moi ! Moi ! Moi ! C'est quoi un correspondant ? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier Cette petite fille vit en Angleterre Elle s'appelle Delphine Donkey Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante ? Bien sûr, Peppa Hourra ! C'est le matin Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa Le courrier ! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig C'est moi ! Maman, tu peux me la lire, s'il te plaît ? Bien sûr ! C'est une lettre de Delphine Donkey Ma correspondante ! Et qu'est-ce qu'elle dit ? Hello, Peppa, how are you ? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots ? C'est de l'anglais, Peppa Ça veut dire bonjour, comment vas-tu ? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Fais voir ! I like princesses and also playing with my friends Tu es fort, Papa ! Je suis expert en anglais Tu peux traduire ? Euh... Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair C'est mal écrit Ça ne veut rien dire Ça veut dire J'aime beaucoup les princesses Et jouer avec mes amis C'est exactement ce que j'allais dire Je veux parler en anglais Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey Comment ? Elle a écrit son numéro de téléphone Youpi ! Hello ? It's Mummy Pig from France Could Peppa speak to Delphine ? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine Bonjour Hello Hello ? Qu'est-ce que je dis après ? How are you ? How are you ? Au revoir Bye 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 Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle parlait anglais Hello, George Oh, are you ? Peppa dit comment vas-tu en anglais Dénateur Non, George Ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais C'est le matin Monsieur Zebra, le facteur Livre le courrier chez Peppa Le courrier ! Hourra ! Dis, papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît ? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui Oh ! Je me demande qui ça peut être Hello, je suis Delphine Donkey Je suis venu voir Peppa C'est Delphine ! Hello Hello, Peppa Voici ma mamie, ma daddy et mon petit frère Henry Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George Bonjour Dinosaure Dinosaure Drakken Vous parlez l'anglais, monsieur Pig ? Je suis expert en anglais I like sports, especially cricket match What's your favorite cricket team ? Euh... Oui Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue ? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa I love jumping up and down in muddy paddles Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine Tout est tellement différent en anglais, papa Tu viens, Peppa ? I love jumping up and down in muddy paddles Oh, c'est aussi ce que je voulais te montrer Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Le grenier de mamie et papy-pied Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez mamie et papy Pig Bonjour papy Pig Papy Pig Bonjour Peppa, bonjour Georges Au revoir, à tout à l'heure A tout à l'heure, maman Où est mamie Pig ? Bonjour mes petits trésors C'est bien la voix de mamie Pig, mais où est-elle ? Mamie Pig Je suis là Mamie Pig Mamie Pig Pourquoi mamie est-elle dans le toit ? Parce qu'on range le grenier C'est quoi le grenier ? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries Comme toi papy Pig Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi On peut vous aider ? Oui, d'accord Le grenier de mamie et papy Pig est tout en haut de leur maison Voilà la porte du grenier Comment on fait pour y monter ? J'ai une formule magique Bonjour mes petits trésors C'est mamie Vous montez ? Ici c'est notre grenier Wow, il y a plein de choses Oui, plein de vieux bric-à-brac Peppa et George sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter Bon, alors commençons par jeter cette boîte Oh, pas cette boîte On a vraiment besoin de ça ? Ça, c'est mon bateau en bouteille Et ça ? C'est mon autre bateau en bouteille Et celle-ci ? C'est ma collection de bateaux en bouteille J'ai besoin de les garder tous Pourtant il faut bien qu'on jette quelque chose Et si on jetait cette boîte-là ? Non, pas mes chapeaux Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit J'ai une idée, on laisse Peppa et George décider ? Oh, d'accord Si on jetait cette vieille valise Oh non, surtout pas celle-là Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise C'est un vieux tourne-disque Et ça, c'est notre disque favori On peut le mettre ? Oui Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté Je me sens rajeunir Allez, Peppa et George, on danse Maman Pig revient chercher Peppa et George Coucou Où êtes-vous ? Maman Pig ne trouve personne Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bonjour On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papi Pig Chaque fois Mamie et Papi le mettaient tout le temps Oh ! Et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Petit Piu Piu Waf Waf Oh non, pas Petit Piu Piu Waf Waf Tu l'écoutais sans arrêt J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps L'oiseau fait waf et le chien fait cuit Waf cuit waf cuit waf 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 La chèvre fait meu et la vache fait baie Meu baie Meu baie waf cuit waf 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 Encore, encore L'oiseau fait waf et le chien fait cuit Waf cuit waf cuit waf 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 La chèvre fait meu et la vache fait baie Meu baie waf cuit waf 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 Oh ! C'était rigolo ! Mais on était censé trailler toutes les affaires qu'on voulait jeter Peppa ? Qu'est-ce qu'on devrait jeter ? Qu'est-ce qu'on devrait garder ? Euh... Je crois que vous devriez garder... Tout ce qui est là ! La dispute Peppa et Suzy Sheep sont en train de jouer à la bataille Bataille ! J'ai gagné ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde Bataille ! J'ai encore gagné ! Tu as triché ! Même pas vrai ! Tu as regardé la carte ! Non ! C'est même pas vrai ! Je ne veux plus jamais jouer avec toi ! Je ne veux plus jouer avec toi non plus ! Oh mince ! Peppa et Suzy se sont disputés ! Maman Sheep est là, elle vient chercher Suzy Peppa, dis au revoir à Suzy ! Je ne lui adresse pas la parole ! Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole ! Oh ! Elles vont se réconcilier ! Ce sont les meilleurs amis du monde ! Ce n'est pas une blague ! Non ! On n'est plus les meilleurs amis ! Papa Pig a préparé le dîner ! Peppa ! George ! Venez à table ! Il y a des spaghettis ! Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa ? Peppa et Suzy se sont un peu disputés ! Oh ! Mais maintenant, Suzy me manque un peu ! Tu n'as qu'à lui téléphoner ! Bonjour, Maman Pig ! Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy ? Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Je suis d'accord pour qu'on redevienne amis, si tu me dis pardon ! Pardon d'avoir dit que tu avais triché ! Même si tu as vraiment triché ! Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie ! Oh ! De toute façon, je m'en fiche ! Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie ! C'est une belle journée ensoleillée ! Tous les enfants sont venus jouer au square ! Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami, Pedro Pony ! Ouais ! Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami, Richard Rabbit ! Ballon ! Ballon ! Suzy Sheep est au balançoire, toute seule ! Peppa joue au mini-golf, toute seule ! Voilà, Émilie, éléphant ! Je peux taper la balle ? Oui ! Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie, plus du tout ! Alors toi, tu peux être ma meilleure amie ? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat ! Oh ! Miaou ! Youpi ! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord ? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit ! Oh ! Youpi ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Ah, c'est bien ! Je vois que vous êtes redevenue amie ! On n'est plus amie ! Et on ne sera plus jamais amie ! Je crois que c'est le moment de vous réconcilier ! Peppa, dis pardon à Suzy ! Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon ! Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord ! J'ai une idée ! Je vais compter jusqu'à trois et vous pourrez vous dire pardon en même temps ! Bon, d'accord ! Un, deux, trois ! Pardon ! Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis ! Hourra ! Suzy, on joue au mini-golf ! Bonne idée ! Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde ! Moi d'abord ! À mon tour ! Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné ! Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer, donc j'ai gagné ! Toi, tu changes toujours les règles ! Non, c'est toi qui change les règles ! J'ai gagné ! Non, j'ai gagné ! Oh, oh, oh ! Toutes les deux vous êtes vraiment pareilles ! C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier ! Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours ! L'armoire à jouets C'est l'heure de se coucher pour Peppa et Jean ! Oh, ça alors ! Pourquoi tous ces jouets sont sur votre lit ? C'est là qu'ils habitent ! Allez, vite ! Mettez tous vos jouets dans votre panier à jouets ! Mais le panier à jouets est déjà plein ! Oh, mais c'est vrai ça ! Il nous faudrait une armoire à jouets ! Oui, je pourrais en fabriquer une demain ! La dernière chose que tu as fabriquée, c'est cette étagère ! Je suis très fier de cette étagère ! Mais papa, elle est toute bancale ! On s'en sert de toboggan pour Teddy et Monsieur Dinosaur ! Bon, d'accord ! On va acheter une nouvelle armoire à jouets ! On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet ! Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets ! Alors, laquelle allons-nous choisir ? On peut avoir celle-là, s'il vous plaît ? Elle me semble parfaite ! Maman Pig achète l'armoire à jouets ! Félicitations ! Votre armoire à jouets est commandée ! Oh, chouette ! C'est le matin ! Et Monsieur Zébra, le facteur, a une livraison très spéciale ! Le courrier ! Livraison spéciale pour Mademoiselle Peppa Pig et Maître Georges ! Qu'est-ce que ça peut être ? Une armoire à jouets ! Ah ! Elle a l'air toute plate ! Oui, c'est à monter soi-même ! Ah ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on monte votre armoire à jouets ! Oui ! C'est bizarre ! Il n'y a pas de mode d'emploi ! C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi ! Maman, on peut vous aider ? Mais oui ! D'abord, il me faut une étagère ! En voilà une verte ! Merci, Peppa ! Et j'ai besoin de quatre pieds ! Un, deux, trois, quatre ! Quatre pieds bleus, maman ! Très jolie ! Elle sera faite en un rien de temps ! Tiens, une porte rouge, Maman Pig ! Merci, Papa Pig ! Et voilà ! Terminé ! Eh bien, bravo, Maman Pig ! Mais elle est toute petite ! Comment tous nos jouets vont tenir dedans ? C'est vrai qu'elle est un peu petite ! Oh ! Georges a trouvé un autre morceau ! C'est peut-être une étagère en trou ! Mais il y a aussi tous ces morceaux ! Oh mince ! L'armoire à jouets est minuscule ! Parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux ! Il va falloir la démonter et tout recommencer ! Oh non ! Si seulement on avait le mode d'emploi ! Qui ça peut bien être ? Bonjour ! Je viens de trouver ça dans ma camionnette ! C'est le mode d'emploi qui nous manquait ! Ça va nous faciliter les choses ! Hourra ! Le mode d'emploi a l'air très compliqué ! C'est mal fait ! Ça ne veut rien dire ! Laissez-moi faire, Papa Pig ! Ça m'amuse beaucoup, ce genre de jeu de construction ! C'est vrai ! Et comment peut-on vous aider ? En mettant de l'eau à bouillir, je prendrai bien une tasse de thé ! Avec six sucres, s'il vous plaît ! Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour M. Zebra ! Le thé est prêt, M. Zebra ! Waouh ! M. Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets ! Bon thé divine, c'est du rapide ! Oui ! Et j'ai même rangé tous vos jouets dedans ! Merci M. Zebra ! Et ces deux-là alors ? Il n'y a plus de place pour eux ? Pauvre Teddy ! Pauvre M. Dinosaure ! Où est-ce qu'ils vont habiter ? Pourquoi ne pas commander une autre armoire à jouets ? C'est si facile à monter ! Non ! Je crois que j'ai une bien meilleure idée ! Teddy et M. Dinosaure peuvent habiter sur votre lit ! Mais maman ! C'est là qu'ils habitaient avant ! Oui, je le sais ! Et c'est pour ça que c'est une si bonne idée ! Vive le camping ! Peppa et ses amis vont faire du camping ! Madame Gazelle, je ne me sens pas très bien ! Ça secoue trop dans ce bus ! Oh mince ! Pedro Pony a mal au cœur en bus ! Pauvre Pedro ! Viens t'asseoir à l'avant ! Avec moi ! Voilà ! Ça va mieux maintenant ? Un petit peu mieux ! Madame Gazelle ! Zoé, toi aussi tu as mal au cœur ? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure ! Je peux venir m'asseoir devant au cas où ? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant ? Et moi ? Oh ! Désolée les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant ! Oh ! Ce n'est pas grave ! On arrive au terrain de camping ! Joyeux camping tout le monde ! Bonsoir ! Voici notre terrain de camping ! Respirez l'air pur les enfants ! Emplissez vos poumons ! Excellent souffle ! Maintenant, nous allons monter les tentes ! Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente ! Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente ! Dis Suzy, on partage la tente ? J'ai dit que je la partageais avec Zoé ! Oh ! Désolée Suzy, j'ai dit que je la partageais avec Rebecca ! Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi ! Oui c'est vrai ! Émilie, avec qui tu vas partager ta tente ? Euh... Zoé ! Oh oui ! C'est bon ! Alors tu peux la partager avec moi ? D'accord ! Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp ! Ouais, on va chercher des branches ! Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches ! Oh oh ! Vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches ! Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp ! C'est grandiose ! La nuit est tombée ! Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp ! Les enfants, on va tous chanter une chanson ! Oui ! La ping-bong-song, s'il vous plaît ! Oh, je ne suis pas sûre ! S'il vous plaît, madame Gretel, chantez la ping-bong-song ! D'accord ! Ouh ! On gratouille les cordes en chantant la chanson ! Ça fait bing et ping-bong et puis bing ! Bong-bing-boou ! Bing-bong-bing ! Bing-bong-bing-bong-gibong-gibou ! Bong-bing-boou ! Bing-bong-bing ! Bing-bong-bong-gibong-gibou ! Allons, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit ! Bonne nuit, les enfants ! Bonne nuit, Mme Cazel ! Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage J'ai une lampe de poche ! Moi aussi ! Votre attention, les enfants ! Plus de ricadements, s'il vous plaît ! C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien ! Ça y est, ça recommence ! Suzy, tu vas où comme ça ? Mme Cazel ! J'ai un petit peu peur ! Oh, tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien ! Mme Cazel ! Je crois que j'ai aussi un peu peur ! Je peux venir, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure Moi aussi ! Tout le monde dans ma tente ! On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît ? D'accord ! On gratouille les cordes en chantant la chanson Ça fait bing et bing et bing et bing Capitaine Papa Pig Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papi Pig pour la journée N'oublie pas, Papa Pig Pousse le levier en avant pour aller en avant Aïe aïe, Papi Pig ! En avant ! Et tire pour aller en arrière En arrière, c'est simple Et Pitié prend soin de mon bateau Je viens juste de le repeindre Oh, Papi Pig, quel vieux tatillon tu fais ! Mon équipage est prêt ? Oui, Capitaine Papa Pig ! Alors, en route ! Oh ! Le bateau va reculons ! Ah ! Attention, il y a le pont Oups ! Oh ! Oh, c'était moins une Au revoir ! Au revoir ! Amusez-vous bien ! J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau Cesse de t'inquiéter, tout ira bien Peppa, sonne la cloche Aïe aïe, Capitaine Papa ! J'ai un petit peu faim Moi aussi Papi nous a mis un pique-nique dans la coquerie C'est quoi la coquerie ? La coquerie, c'est la cuisine du bateau Suivez-moi Peppa et Georges descendent à l'intérieur du bateau Wow ! Quelle minuscule petite cuisine Où est le pique-nique ? L'endroit le plus évident serait là Ça, ce n'est pas un pique-nique Alors, il doit être ici Et ça, ce n'est pas un pique-nique Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment Wow ! Une télé ! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique Ça n'est pas possible Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là Oh ! Bravo, Peppa ! Peppa a trouvé le pique-nique C'est délicieux Oh ! Les canards ! Bonjour, Madame Duck Voulez-vous du pain ? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards Attention ! Roseau en vue ! Pas de panique ! Le bateau de Papy passera facilement à travers Nous sommes coincés ? Non ! On peut reculer Là, on est coincés Oui ! Oh mince ! Le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux Je vais descendre et le pousser un peu Fais attention à toi, Papa Pig Je sais très bien ce que je fais Quand je dis feu, allume le moteur Aïe ! Aïe ! Aïe ! Capitaine Papa Pig Feu ! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux Vite, Papa ! Saute sur le bateau ! Oh non ! Papa Pig ne rattrape pas le bateau Nage plus vite, Papa Pig ! Coupe le moteur ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Coupe le moteur ! Papa, vas-y ! Coupe le moteur ! Oh ! Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oui, ça va Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures Aïe ! Aïe ! Capitaine Papa Pig Ça fait des heures qu'ils sont partis J'espère que mon bateau est entier Regarde, les voilà qui reviennent Coucou ! Je vais garer le bateau On gare une voiture, mais on... on amarre un bateau Je vais te montrer Papi Pig va amarrer le bateau Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement Attention au pont ! Quoi ? Derrière toi le pont ! Oh ! Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire Papi a cassé son bateau Ce n'est pas grave, Papi Tu vas encore plus t'amuser à le réparer Tu as raison, j'adore réparer les objets Je peux t'aider à réparer le bateau, Papi ? Mais avec plaisir, Peppa L'hôpital Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens Aïe ! Ça fait mal ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa ? Un bobo au genou ! Oui ! Oh, Madame Gazelle ! Regardez, Peppa s'est fait mal en tombant Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie Ensuite, elle colle un pansement dessus Tu te sens mieux à présent ? Oui ! Merci beaucoup ! Dites-moi, les enfants Vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui Il est encore en retard ? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital Oh ! Alors nous allons lui rendre une petite visite Voici l'hôpital Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre Oui, Madame Gazelle ! Excusez-moi, Monsieur Boulle, où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche Oh ! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur Nous y sommes Pedro doit sûrement dormir Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir Bonjour les amis ! Bonjour Pedro ! Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade Je ne suis pas malade, je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre Wow ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro Moi j'ai dessiné un ballon de football Et moi une fleur Et moi Monsieur Patate Et moi un perroquet Et moi j'ai dessiné une flaque de boue Wow ! Merci, merci à tous Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro D'accord, je vais faire une petite fleur Merci beaucoup Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles les infirmières ? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants Wow ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu, Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés Mais ça me gratte un petit peu, madame Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi Parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre Avant que ta jambe soit totalement guérie Oui, je comprends, madame Mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Ces spaghettis m'ont l'air délicieux Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro ? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière Bien sûr Et bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie Les visites sont terminées maintenant Au revoir, Pedro ! Au revoir, les amis ! Rétablis-toi vite, Pedro ! Oui, madame Gazelle ! Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation Oh, madame Gazelle ! Mon pansement au genou s'est décollé ! Est-ce que je peux en avoir un autre ? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa ! Ton genou est guéri à présent Ah oui ! Bonjour à tous ! Pedro Pony est de retour Oh, bonjour, Pedro ! Mais où est passé ton plâtre, Pedro ? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée Est-ce que ta jambe est solide maintenant ? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture Regardez, c'est une super jambe ! Tu peux recommencer à courir ? Vous allez voir ! Pedro adore courir en rond pour s'amuser Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser Le printemps ! C'est le printemps ! Et Papy Pig a organisé une chasse aux oeufs au chocolat Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Non, Papy ! Freddy Fox n'est pas encore arrivé ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Freddy ! Ah, bonjour, Monsieur Fox ! Voulez-vous rester avec nous ? Oh, j'aurais bien voulu ! J'adorais chercher des oeufs en chocolat quand j'étais petit ! À tout à l'heure, Freddy ! Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à partir à la chasse aux oeufs ? Oui, Papy Pig ! Avant votre arrivée, j'ai caché dans mon jardin des tas d'oeufs en chocolat À vous de les retrouver ! Trop facile ! Mais faites attention à ne pas marcher sur mes petits plants de légumes Oh, c'est tellement passionnant d'assister à la naissance de ces petits bébés dès l'arrivée des beaux jours On te promet de ne pas marcher dessus, Papy Pig ! Merci beaucoup ! Alors, amusez-vous bien ! La chasse aux oeufs en chocolat de Papy Pig est ouverte As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig ? Oh, oh, oui ! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes oeufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés Oh, voilà ! Peppa a trouvé un oeuf dans un pot de fleurs Oh, un voilà un autre ! Oui ! Rebecca Rabbit a trouvé un oeuf qui était caché dans un buisson Youpi ! Celui-là est pour moi Émilie éléphant a trouvé un oeuf qui était caché sur la branche d'un arbre À mon avis, ça c'est une odeur de chocolat Freddy Fox a un odorat très développé Gagné ! Freddy Fox a trouvé un oeuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux Papy ! Papy ! On a retrouvé les oeufs en chocolat ! On s'est drôlement bien amusés Mais c'était un peu trop facile quand même Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul oeuf Je me demande où sont cachés les autres oeufs Ah ah ! Oh ! Nos chocolats ! Ah 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 ! Ah ! Edmond ! Il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille Chaque enfant a trouvé son oeuf en chocolat Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig ? Ah ah ! Vous les mangez, voyons ! Bonjour les enfants ! Mamie, mamie ! On a retrouvé tous les oeufs en chocolat ! Eh bien, où sont-ils ? Je n'en vois aucun, moi ! Ils sont dans notre ventre maintenant Et autour de votre bouche ! Papy avait-il bien caché les oeufs au moins ? Non ! Nous les grands, on les a retrouvés facilement Alors que les plus petits ont eu besoin de l'aide de Papy Pig Oh là là ! On dirait que Georges, Richard et Edmond n'aiment pas être les plus petits Ne soyez pas tristes, il y en aura bientôt de plus petits que vous dans le jardin Oh oui ! Allons voir les petits bébés, c'est un spectacle tellement passionnant Oh mais Papy Pig nous a déjà parlé de ces petits plants de légumes, tu sais, mamie Mais ce n'est pas si passionnant que cela Mais il ne s'agit pas des plants de légumes, Peppa Ah bon ? Mais alors de quoi est-ce que tu parles ? Suivez-moi ! Nous allons voir Gemina, Vanessa, Sarah et Neville Ce sont les poules ! Tout à fait ! Et elles ont aussi des oeufs ! On peut les manger ? Non, Freddy ! Ce sont des oeufs qui sont sur le point d'éclore Oh ! Nous arrivons au bon moment ! Les poussins sont en train d'éclore Ah ! Les petits poussins ! Maintenant qu'ils viennent de naître, on peut vraiment dire que c'est le printemps Ah ! Faisons comme si nous étions des petits poussins ! Piou 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 Je suis un petit poussin qui fait piou 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 Je vais m'attraper des graines avec mon bec 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 Je dors sur de la paille pour être bien au sec J'adore sauter en l'air en chantant piou 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 J'ai un petit poussin L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit Peppa se rend à la fête foraine en famille Regardez ! Une exposition de véhicules de secours Papi Dog est fier de montrer sa dépanneuse Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse Maman Sheep expose le camion de pompier Voici le son que fait le camion de pompier Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage Voici le son que fait mon hélicoptère Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage Voulez-vous que je vous emmène faire un tour ? Oui, s'il vous plaît Très bien, montez à bord ! Quel dommage ! Il n'y a plus de place pour moi Tant pis, je vous regarderai d'ici Papa Pig a le vertige Loupi ! On va voler dans le ciel ! Oui, il peut monter à la verticale Ou bien descendre à la verticale Oui ! Et il peut même faire des loupings Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate Oui, pauvre papa ! Une glace, s'il vous plaît Hum, comme elle est bonne Nous devrions nous poser maintenant Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage J'arrive tout de suite ! Vous avez de la chance ! Nous avons une mission à remplir Monsieur Boulle creuse un trou dans la route Mou ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît ? Bien sûr, Monsieur Boulle Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau ? Avec mon énorme aimant Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit ? Euh... À vrai dire, je ne le sais pas encore J'ai trouvé ! Je vais le poser là pour que Monsieur Toro puisse le retrouver facilement Oh ! À présent, je vais vous ramener chez vous Et papa, qu'est-ce qu'il va faire ? Allô ? Allô, papa Pig ? Ne nous attends pas pour rentrer C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner J'ai compris Papa, papa ! On est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings Oh ! J'ai vraiment raté quelque chose Bon ! On se retrouve plus tard à la maison Qui a mis ce tuyau au milieu de la route ? Je sais ce que je vais faire Je vais prendre un raccourci Le terrain est un peu... Allez, avance ! Papa Pig doit rentrer à la maison La voiture de papa Pig s'est embourbée Je vais demander à Papi Doc de venir avec sa dépanneuse Allô, papi Doc dépanneuse, bonjour ! Je me suis embourbée, pouvez-vous venir me sortir de là ? Je regrette, papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence Allô, service des pompiers ? Je me suis embourbée, pouvez-vous venir me dépanner ? Désolé, papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre Ne crains rien, Titine, je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres Tu es une tortue pourtant Rassurez-vous, papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème Je signifie tout ce bruit Mais, mais on dirait que je vole Mademoiselle Rabbit a sauvé papa Pig avec son hélicoptère Youpi ! Papa a de la chance, il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement On lui montre de quoi mon appareil est capable ? Oui ! Il peut monter à la verticale Il peut descendre à la verticale Il est même capable de faire un looping Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit Bébé Alexandre Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin Maman, ma cousine Chloé sera là de combien de temps exactement ? Bientôt Peppa, tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre ? Oh, les bébés n'arrêtent pas de pleurer, ils font beaucoup trop de bruit Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non, il s'agit de bébé Alexandre Bonjour Peppa, bonjour Georges Bonjour cousine Chloé Bonjour à toutes et à tous Bonjour tonton Pig Bonjour Bonjour tata Pig Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas Peppa ? Oui Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé Coucou mon petit bébé Alexandre Il ne sait pas encore parler Peppa S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner Maintenant je devine qu'il a envie de manger Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui, s'il vous plaît Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui Alexandre Ouvre la bouche bébé C'est bon tu sais ? Il n'arrête pas de détourner la tête Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre Je vais te montrer Attention, le gros avion va atterrir Tu sais Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion À toi de jouer Peppa Le gros avion va atterrir Ouvre la bouche Ou plutôt ouvre la porte Youpi ! C'était un avion Alexandre Répète après moi Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore Il n'a toujours pas prononcé son premier mot Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout C'était maman Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa Ah non, maman Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé ? Dinosaure Le premier mot de Georges a été dinosaure J'en connais un qui semble avoir bien mangé Oui, c'est l'heure du bain maintenant Bébé Alexandre prend son bain Regarde Alexandre, lui c'est monsieur dinosaure Répète après moi, dinosaure Cagou Voyons Peppa, il ne parle pas encore Peut-être, mais un jour ou l'autre il finira bien par parler Comme ça vous saurez exactement ce qu'il veut Et maintenant mon petit Alexandre, que veux-tu faire ? Tout, tout Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette Elle est drôlement perfectionnée cette poussette N'est-ce pas ? Elle a cinq vitesses Si elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS Bla, bla, bla Ce sont des conversations de papa Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes Oh, c'est le ciel Tu peux dire ciel C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe Tu peux dire pluie La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes Et ça fait aussi des flaques de boue Peppa a trouvé une grosse flaque de boue Regarde ce que je fais, Alexandre Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue Parce que j'adore barboter dans la boue Boue Oh ! Alexandre vient de prononcer son premier mot Boue ! Boue ! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot Boue ! Le phare de Papyrabit Peppa, Georges et Danny Dog passent la journée à bord du bateau de Papy Dog Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papy Dog ? Oui, Danny, mais avant, nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papyrabit Et où est-ce qu'il habite, Papyrabit ? Sur un rocher Sur un rocher ? Tout à fait, dans ce phare plus précisément Oh ! Ah ! Ohé, matelot ! Je vous apporte votre ravitaillement Oh ! Merci beaucoup, grand-père chien Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipage Danny, Peppa et Georges De la visite ! Je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes Je me sens un petit peu seul, moi qui n'ai que le ciel et la mer Pour me tenir compagnie Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là ? Depuis mardi Oh ! Oh ! J'ai des tas d'histoires à vous raconter Si le cœur vous en dit Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Alors voilà, il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo Vous voulez que je chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève La mer est là Et le ciel aussi La mer, le ciel, la mer, le ciel Voici du fromage ! Oh ! Depuis le temps que j'en voulais ! Et un livre qui vient de paraître ! Comment être un bon gardien de phare ? Cela peut toujours servir ! Oh ! Et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare ? Suivez-moi ! Je vais vous montrer ! L'escalier monte en collimaçon jusqu'en haut du phare L'escalier tourne, tourne et tourne ! Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume Brouillard ! Vous criez fort ! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel L'histoire que je voudrais vous raconter Non merci, nous devons partir On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui ! Au revoir, Papi-Rapis ! Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants ! Promis ! Le bateau de Papi-Dog accoste sur l'île aux pirates Regardez ! Notre château de sable est toujours debout ! Faisons une partie de cache-cache ! D'accord ! Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates Cinq ! Attention les enfants ! Ne bougez plus ! J'en ai trouvé deux ! Et maintenant, cherchons Georges ! Papi-Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part ! J'abandonne les recherches ! Où peut-il être ? Georges s'était caché derrière Papi-Dog ! Sacré petit malin ! Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe ! Oh ! La nuit commence déjà à tomber ! Ne vous en faites pas ! La lumière du phare de Papi-Rabit va nous indiquer le chemin du retour ! Papi-Rabit, c'est Miouli ! Je vais lire mon nouveau livre, Comment être un bon gardien de phare ! Chapitre 1 Je continuerai demain soir ! Mieux vaut éteindre la lumière ! Oh ! Pourquoi il fait noir tout à coup ? Savez-vous quelle heure il est ? Je viens d'éteindre la lumière ! Nous nous en sommes rendus compte ! Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papi-Rabit ? Oh ! Pardonnez-moi ! Youpi ! Le brouillard se lève ! Oh là là ! On n'arrive plus à voir la lumière ! C'est encore nous ! Pourriez-vous sortir votre corne de brume ? Naturellement ! Oh là là ! Je crois que j'entends quelque chose au loin ! En criant dans sa corne de brume, Papi-Rabit les guide à travers le brouillard ! C'est tout droit ! Les parents sont venus chercher leurs enfants ! Avez-vous passé une bonne journée ? Oui ! On est allés sur l'île aux pirates ! Et on est montés dans un phare ! Grâce au phare de Papi-Rabit, nous avons pu rentrer sans souci ! Heureusement qu'il est là ! Oui ! Papi-Rabit nous a même appris une jolie chanson ! Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante ? Non, merci ! Oh oui ! S'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada